Vous avez certainement beaucoup entendu parler de la grippe porcine dans les journaux récemment et vous vous demandez peut-être comment vous protéger de ce virus. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire beaucoup de choses, il y a plusieurs moyens de tenir des informations et des conseils. Hygiène des mains Il est très important de vous laver les mains régulièrement et minutieusement afin d'empêcher la propagation du virus de la grippe porcine. Il est aussi important de vous courir la bouche et le nez lorsque vous toussez et éternuez et de vous détourner des personnes qui sont près de vous. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir lorsque vous éternuez ou toussez et jetez immédiatement ce mouchoir à la poubelle après usage. Souvenez-vous de vous relaver les mains après vous être débarrassé de mouchoirs que vous avez utilisés ou d'utiliser un gel antibactérien pour les mains si vous ne pouvez pas vous laver les mains dans un évier. Le message est simple, attrapez-le, jetez-le, détruisez-le. Symptômes de la grippe porcine, que faire ? La plupart des gens qui ont eu la grippe porcine jusqu'à présent ont décrit des symptômes faibles à modérer, semblables à ceux du rhume ou de la grippe. Les symptômes de la grippe porcine sont les suivants. Une soudaine poussée de fièvre avec une température corporelle de plus de 38 degrés et deux des symptômes suivants. Mais n'attendez pas d'avoir ces symptômes. Soyez prêts ! Approvisionnez-vous maintenant en articles tels que des mouchoirs, du paracétamol, un thermomètre et ainsi de suite, au cas où vous-même, un membre de votre famille, des amis ou des voisins attrape le virus. Si vous pensez avoir la grippe porcine, restez chez vous et reposez-vous. Assurez-vous de boire de grandes quantités d'eau. Si vous avez la fièvre, ne portez pas beaucoup de vêtements ou n'utilisez pas trop de couverture. Vous pouvez prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène pour soulager la douleur. Assurez-vous de suivre les instructions qui sont sur la boîte. Si vous êtes enceinte, il est recommandé de prendre du paracétamol. Si vous avez récemment demandé asile et habité un logement temporaire de l'Agence frontalière du Royaume-Uni, vous devrez informer l'équipe santé ou l'équipe de soutien, si vous ne vous sentez pas bien, afin qu'elle puisse vous aider. Si vous pensez avoir la grippe porcine, il est important d'être conscient d'autre chose qui pourrait affecter votre santé afin de demander des conseils et un traitement, entre autres. Êtes-vous affecté par une maladie sous-jacente grave ou prenez-vous des médicaments pour une autre maladie grave ? Êtes-vous enceinte ? La personne malade est-elle un enfant de moins d'un an ? Votre état a-t-il subitement empiré ? Votre état empire-t-il encore, après plusieurs jours ? Si vous avez répondu positivement à l'un ou plusieurs des points ci-dessus, veuillez appeler votre médecin local directement. Votre médecin local s'appelle « General Practitioner » ou « GP ». Vous devrez vous faire inscrire comme patient chez le médecin généraliste de votre quartier si vous ne l'avez pas déjà fait, afin de pouvoir recevoir des soins médicaux si vous en avez besoin. Si vous êtes demandeur d'asile et que vous n'êtes pas inscrit comme patient chez un médecin généraliste, un support worker qui vous a aidé à emménager dans votre logement pourra vous fournir des informations sur les médecins généralistes locaux. Si vous avez des difficultés à vous faire inscrire chez un médecin généraliste, demandez de l'aide et des conseils au Patient Advice Liesion Service de votre centre de gestion des soins local. Les médecins généralistes et les centres de gestion des soins sont aussi listés dans l'annuaire, à la bibliothèque publique et sur le site NHS Choices sur www.nhs.uk. Vaccination Le type de personnes qui ont le plus de chances d'avoir des complications de la grippe porcine recevra la vaccination en premier. Les personnes âgées de 6 mois à 65 ans qui ont des maladies sous-jacentes telles que des maladies pulmonaires, rénales ou cardiaques chroniques, les femmes enceintes, les personnes habitant dans le même logement que les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les personnes âgées de plus de 65 ans appartenant aux groupes saisonniers habituels et cliniquement à risque. Si vous faites partie de l'un de ces groupes prioritaires, vous serez plus vulnérable envers la grippe porcine et devrez recevoir le vaccin anti-grippe porcine avant le reste de la population. Votre médecin généraliste vous contactera pour vous informer sur comment recevoir votre vaccination. Il est important que chacun se souvienne de ces messages alors que nous nous dirigeons potentiellement vers une seconde vague de grippe porcine au Royaume-Uni. Si vous avez des questions, vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur les sites suivants. www.direct.gov.uk www.healthprotectionagency.org.uk Une fois de plus, souvenez-vous qu'il est important de vous assurer que vous êtes inscrit comme patient chez un médecin généraliste local. Si vous avez des difficultés à vous inscrire chez un médecin généraliste, vous pourrez demander au Patient Advice Liaison Service, PALS, de votre Primary Care Trust local de vous aider et de vous offrir des conseils. Les médecins généralistes et les Primary Care Trusts sont aussi listés dans l'ANVER, à la bibliothèque publique et sur le site de NHS Choices sur www.nhs.uk. Si vous êtes un demandeur d'asile et si vous n'êtes pas inscrit comme patient chez un médecin généraliste, le Support Worker qui vous a aidé à ménager dans votre logement pourra vous fournir des informations sur vos médecins généralistes locaux. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces messages.